Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lombarsin, je suis coach de golf et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un exercice super simple pour améliorer votre transfert de poids lorsque vous jouez au golf. C'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je prends simplement 30 secondes pour faire un petit peu ma promo. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aidera à produire d'autres vidéos pour vous aider. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour voir toutes les offres de stages que je propose en France, comme à l'étranger, tout au long de l'année. Ceci étant dit, aujourd'hui on va parler du fameux transfert de poids. Je pense que c'est clair dans la tête de beaucoup de golfeurs. Lorsqu'on joue au golf, on fait un transfert de poids de la jambe arrière vers la jambe avant, à la manière de n'importe quel autre sport de lancée. De l'arrière vers l'avant. J'ai effectivement mon poids qui passe de la jambe droite, ici pour moi en tant que droitier, à la jambe gauche. Par contre, ce que personne ne vous dit, c'est que pour réussir ce transfert de poids, pour aller à gauche, il faut effectivement pousser sur la jambe droite. Et c'est elle, c'est cette jambe droite là sur laquelle on va pousser, c'est elle qui va nous emmener à gauche. Pour ressentir ça, je vous propose l'exercice suivant. On va se munir de notre sand wedge, on va le placer comme ceci sur le sol. Et on va en fait s'en servir finalement, pardon, on va s'en servir comme ceci pour faire une cale, à la manière d'un sprinter dans un starting block. Donc j'ai une cale ici pour mon pied. Comme vous pouvez le constater, ça me met ici pas mal sur l'intérieur de mon pied. Ça va avoir deux utilités. La première utilité, c'est que si je fais du souhait, si j'ai une petite tendance à avoir une translation latérale, ça va bloquer toute translation latérale. Ça, c'est déjà ça de gagné. Et la deuxième utilité, et c'est celle qui nous intéresse le plus pour aujourd'hui, c'est que, encore une fois, à la manière d'un sprinter dans un starting block, je vais pouvoir utiliser la cale qui est là, pour pousser et pour exploser ici vers l'avant. Attention cependant, lorsque vous faites cet exercice, le but c'est bien de sortir de la cale, donc servez-vous de la cale et libérez ce pied, d'accord ? Je dis ça parce que, parfois, lorsque je le fais faire à des élèves, ils ont du mal à libérer le pied et ils gardent le pied sur la cale. Non, le but du jeu, c'est vraiment de pousser et exploser vers l'avant, ok ? Donc, vous pouvez le faire en coup d'essai, et puis après, vous pouvez même taper quelques balles comme ça, donc ça ressemble à ça, je cale mon pied, je me place, je vais sentir une forte résistance ici sur ma jambe arrière lors de la montée, et je vais pousser sur cette jambe pour me propulser vers l'avant. Donc, c'est parti, ça ressemble à ça, et je pousse, et je vais vers l'avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un bon entraînement, et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.